Musique 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 Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous apporte avec moi dans un week-end in my life parce que moi pis Jean-Ménois on s'est loué un chalet pour la fin de semaine à Charlevoix ben en fait à Baie-Saint-Paul pour nos 4 ans, parce que ça va déjà faire 4 ans lundi qu'on est ensemble et ça fait tellement longtemps qu'on est pas partis ensemble, avant la COVID on voyageait beaucoup mais là on va essayer qu'on peut plus vraiment, donc on a décidé de se louer un chalet et j'ai décidé de vous apporter avec nous fait que là il est 9h30 ou 10h et puis on est en train de paqueter l'auto pour s'en aller, on va s'en aller à Baie-Saint-Paul vers midi, midi et demi parce qu'aujourd'hui on se va faire du ski-dou pis on va se rendre jusqu'au manoir Richelieu à Charlevoix donc ça va être vraiment le fun pis on a le chalet à 5h je crois pis demain on va voir ce qu'on va faire, on a amené nos choses de ski aussi pour peut-être aller au massif de Charlevoix mais il annonce vraiment froid pis moi quand il fait vraiment froid le ski j'ai froid vite, plus qu'en ski-dou fait que tant qu'à payer ce prix-là pour arrêter après 2-3 ans, ça va peut-être pas trop la peine fait que en tout cas on verra, je vous apporte avec nous sauf qu'on va aller aussi visiter Baie-Saint-Paul aller à la plage et tout bref, je vous apporte avec nous fait que là j'arrête de vous parler, on paque l'auto parce qu'il est plein, ça n'a aucun sens c'est des affaires de ski-dou avec nos valises ça n'a pas d'allure pis on prend la route je pense qu'on est paqueté il y a Popo en arrière le ski-dou, on ne le voit pas je ne sais pas si on le voit là ici, Popo est là bon, il est midi on vient d'arriver à Baie-Saint-Paul on s'est habillé en ski-dou Charbena est en train de faire Popo pour le descendre si vous vous demandez j'appelle Popo, c'est notre ski-dou oui, on a nommé notre ski-dou fait que bref, on va aller faire du ski-dou on va se rendre jusqu'au manoir de Charlebois donc c'est à peu près 50-55 km aller 50-55 km retour on va faire une petite ride de 2-3 heures ça va être vraiment le fun il fait vraiment beau, vous pouvez voir le ciel, il est bleu, bleu, bleu la seule chose, c'est qu'il ne fait pas super chaud il doit faire genre moins 20, moins 25 mais bien habillé avec nos sauts de ski-dou on va être super bien fait que je vais vous apporter avec nous mais avec mon cellulaire parce qu'une caméra sur un ski-dou ce n'est pas une très bonne idée fait que je vais vous apporter avec nous mais ça va être super le fun pour notre première petite journée dans le coin de Charlebois ok, on vient de revenir il est déjà 5 ans et 10 et on vient d'arriver dans le chalet c'est tellement beau je vais vous faire un tour tantôt le amoureux il vide le char puis là, avant de vous faire un tour du chalet qui est incroyable je voulais vous faire un petit haul parce qu'on est allé à l'épicerie pour nos soupers en fait, on a deux soupers ici puis deux déjeuners fait qu'on a acheté des choses pour ça le premier souper ce soir on a acheté une boîte donc je vais vous la montrer d'attendre on a pris une boîte du Conti Café à Québec qu'on a montée jusqu'ici et pour demain soir on va se faire une fonceau fromage donc là on a déjà quelques petites affaires comme la fonceau fromage on l'a menée de Québec les charcuteries pour la fonceau fromage j'en ai été allé l'acheter la charcuterie du marché de Québec parce que c'est nos charcuteries préférées fait qu'on a pris le reste à l'épicerie Ouija premièrement on s'est pris un pain pour demain avec la fonceau fromage pour nos déjeuners on s'est pris des croissants des patates aussi pour la fonceau fromage des pommes vertes deux pommes vertes parce que moi c'est mon affaire préférée avec la fonceau fromage des oeufs pour nos déjeuners et ça c'est un petit déjeuner pour demain après la fonceau fromage on s'est pris deux petits desserts de chocolat favori ensuite de ça on s'est pris du tonic et du Sprite pour faire des gin tonic pour ce soir et demain on s'est pris deux sacs de chips on fait souvent ça on en choisit chacun j'en ai choisi le Doritos épicé moi j'ai choisi le Sun Chip au cheddar ensuite pour nos déjeuners on s'est pris du jambon et finalement on s'est pris du café Starbucks ça va être tellement bon je vais tout ranger ça puis je vais faire un tour du chalet je pense que je ne vous ai même pas parlé de notre ride de skidoo ça a vraiment bien été mais il faisait vraiment froid puis on a fait genre 4 heures ça fait que j'étais pas mal gelée en prenant je le suis encore genre je rêve devant le foyer en ce moment puis je me réchauffe mais c'était tellement beau ça a aucun sens on s'est rendu jusqu'au maintenant on réchauffe lui puis on est revenu ça fait que là je vais vous faire le tour du chalet puis ensuite on va aller prendre un spa qui est déjà 5 heures ça fait que je vous fais le petit tour du chalet ça fait que ici c'est la porte quand on arrive il y a un grand miroir puis ici c'est le salon donc on a un grand divan L la table de cuisine la télé le foyer et ici il y a la cuisine c'est tellement beau tous les électroménagers les trucs de fondu tous les ustensiles tout est inclus il faudrait juste à mettre ta nourriture ensuite quand on tourne ici il y a un grand couloir fait que là ici il y a une salle à lavage ici c'est la salle de main qui est magnifique je vais vous allumer la lumière on voit dessus de main ok regardez comment c'est beau c'est comme ça avec la grosse touche en céramique c'est tellement beau ensuite ici il y a une première chambre puis ici il y a la grande chambre avec un lit king amoureux qui teste le lit c'est qu'on faut mhm fait que c'est le petit tour c'est tellement beau puis c'est grand si vous voulez savoir on a loué le chalet sur c'est domaine charlebois mais c'est sur le site hébergement charlebois si je ne me trompe pas c'est Jean-Menard qui s'en est occupé mais on va être tellement bien pour deux jours ici fait que là il est déjà sur la queue on va se faire un drink puis on va aller prendre un spa parce que j'ai encore les pieds gelés fait que j'ai allé dégelé ça dans le spa puis on va après ça se faire à souper avec les bottes qu'on ticapé qu'on s'est commandé moi je me suis commandé du saumon puis Jean-Menard il s'est commandé des médaillons de veau puis on a des fonds du parmesan de la bise de l'omandre ça va être vraiment bon puis on va aller se mettre en maillot bon je me suis préparée pour la soirée on vient de sortir de la douche enfin on a pris un spa on est allé dans la douche on a bu un petit gin tonic dans le spa on a pris il y a où le gin je vais vous le montrer non mais non il a mis où c'est notre gin préféré il est tellement bon là on a arrêté à sac prendre ça où c'est que c'est le 3 lacs mais où c'est qu'il a mis ça puis le cachet en tout cas je sais pas où il a mis ça mais je vais vous le mettre ici c'est le gin 3 lacs parle-moi c'est vraiment rien il est tellement bon et ce soir on s'est acheté des bouteilles de vin mais surtout on s'est amené on est allé au marché allemand cet hiver avant noël puis on s'est acheté cette bouteille de vin là c'est du vin roseau miel et c'est tellement bon c'est lequel c'est du vin de miel aromatisé au canneberge puis c'est tellement bon c'est l'occasion j'ai essayé de vous la trouver puis vous la mettre en barre d'info mais on avait goûté là-bas puis on avait tombé en amour avec ça fait qu'on avait acheté une bouteille puis on l'a gardé pour l'amnésie fait qu'on va pouvoir boire ça on a deux bouteilles de vin aussi une coute de Crawford puis une autre que c'est le père à Jean-Menard qui nous a donné en partant sur toi il était genre ah tenez une bouteille de vin pour votre fin de semaine puis les bouteilles de vin de son père elles sont tout le temps bonnes fait que je vais vous montrer mon outfit mais là avant je voulais vous dire qu'il a prévu mettre le même haut avec une jupe puis là en sortant du spa Jean-Menard il dit là là genre je sais que tu voulais te mettre bien mais là mets toi confortable on est dans un chalet ça je dis ça dérange pas si je mets des leggings il était genre non puis genre je veux pas te faire te maquiller genre sérieusement comment marier un gars quand il dit t'as pas besoin de te maquiller parce que t'es belle quand même il est incroyable fait que je vais vous montrer mon outfit de chalet là faites pas attention à toutes nos affaires de ski puis de skidou là mais ça c'est mon outfit de chalet fait que premièrement mon top vient du Princess Polly j'espère que vous entendez pas trop la musique en tout cas ça c'est la mon top vient du Princess Polly mais les leggings c'est des leggings Alain du c'est des leggings Alain du Lululemon et j'ai mes pantoufles Hugg fait que c'est mon outfit de chalet j'aurais mis une jupe à la place beige du Princess Polly mais j'en m'en ai dit qu'il fallait que je sois confortable et je m'aurais maquillée aussi mais j'en m'en ai dit que j'étais aussi belle pas maquillée et que j'avais le droit d'être confortable pour continuer notre gin tonnake j'en ai dans le douche en ce moment puis on va se faire à souper on a pris la boîte du ah j'ai oublié d'aller chercher une boîte comme ça du confit de café fait que on s'est fait un truc d'eau puis arrête pas de tomber bref parce qu'il rentre nulle part je vous raconte notre vie en ce moment là fait que bref j'arrête de vous parler je vais finir mon gin tonnake on va sûrement jouer aux cartes puis qu'on s'en va se faire à souper bon matin il faut que je m'assoie il faut qu'on jase on a eu un petit problème ce matin il est 11h30 en fait on avait prévu à la base d'aller faire du ski aujourd'hui au massif de Charlevoix mais aujourd'hui il fait moins 35 ressentis et hier il faisait moins 25 que j'ai failli être en hypothermie sur le ski doux fait qu'on va se dire que sur le top de une montagne à moins 35 on a oublié l'idée fait qu'on a décidé d'aller faire une petite visite de baie Saint-Paul mais en fait Jean-Menon il a essayé de décrocher son trailer reculé ski doux et il est resté pris dans la neige et là on a tout essayé pour se déprendre l'auto de la neige et on n'était pas capable alors là regardez bien ça Jean-Menon est dehors l'auto est pris dans le banc de neige et là il y a le CA qui arrive pour nous déprendre donc ça a été notre matin avec pris dans le banc de neige de notre chalet fait que c'est pas grave fait qu'à la base on avait prévu prendre le bateau pour aller comment ça s'appelle aller low code c'est ça aller aller low code à prendre le bateau à 11h30 revenir vers 1h à baie Saint-Paul aller faire la petite rue de magasin Kyoto aller voir la plage mais là il est comme je disais 11h30 en ce moment puis on n'est pas sur le bateau parce qu'on était pris fait que finalement c'est pas plus grave que ça dans le fond on va prendre l'autre bateau qui est à 1h30 à la place fait que là il est 11h30 fait qu'on va juste virer notre journée de bord on va aller voir la plage on va aller à la petite rue qui est la rue Saint-Jabat-il genre la petite rue touristique pour ça puis on va aller à la plage puis à 1h30 on va prendre le bateau pour aller à l'île au coude il y a une petite boulangerie là on va sûrement dîner là puis tout puis on va revenir ici vers 3h prendre un spa prendre le relax on va se faire une pause au fromage fait que c'est l'après-midi là regardez le touring est là il va aider Jean-Benoît à se déprendre du vent de neige puis on va partir petit outfit de la journée j'ai un tricot qui vient du Zara je l'aime tellement j'avais pris l'hiver passé mais il semble je l'adore mes jinx aussi viennent du Zara c'est mes préférés ils sont quand même lousses on va se dire que les filles dans des jinx ils en sont tout le temps ponnés fait que j'aime vraiment puis je vais mettre mes petites bottes mon manteau Calvin Klein et tout puis on va être parti Jean-Benoît il est vraiment pas fier de lui parce qu'il était vraiment triste c'était genre j'ai gâché notre journée puis tout on était supposé prendre le bateau à 11h30 puis moi j'étais crampée je suis genre voyons c'est pas grave on est en congé puis tout genre on n'est pas pressé fait que là on a décidé comme je vous disais de virer la journée à l'envers puis juste prendre le bateau plus tard puis faire les autres trucs qu'on voulait faire plus tôt mais il était vraiment pas fier de lui on est allé marcher sur la rue je sais plus comment elle s'appelle Saint-Jean-Maptiste c'était vraiment cute on a acheté je sais pas si vous voyez là ici on a acheté des des petits savons puis un sel de beurre pour ma cousine parce que demain on va aller la visiter dans son nouveau condo fait qu'il y a un petit cadeau puis là après ça d'être allé sur le bord du fleuve vous avez vu dans les vidéos que mon chum a aussi gentiment pris puis il s'est gelé les mains pour ça parce qu'il fait vraiment frais et puis là on s'en va à l'élocoude fait que là regardez où est-ce qu'on est on est dans la file pour aller à l'élocoude ici l'élocoude fait qu'on est dans la file pour aller à l'élocoude on attend le bateau il part à ben on embarque à une heure et demie puis il est une heure et vingt j'en mets là on a fait ses recherches sur ma tête pendant que je dormais puis à ce qu'il paraît il y a une petite grosse blangerie l'autre bord à l'élocoude fait qu'on va aller chercher à dîner là un café puis on va faire le tour de l'élocoude en auto puis on reprend le bateau après ça à 3h fait qu'on va aller prendre un bon spa fait que c'est le reste de notre journée il y a un café il y a un café un café pour aller l'élocoude de l'élocoude pour aller l'élocoude avec un café Sous-titrage ST' 501 ... Allô! On est dimanche. Je suis désolée que vous avez entendu la musique. Jean-Benois a mis le speaker ce matin. On est en train de paqueter toutes nos affaires pour s'en aller. Il faut qu'on soit partés pour 11h. Je pense qu'il est déjà 11h45. Fait que toutes nos choses sont prêtes. Ce matin, on s'est fait une poutine déjeuner. Comme vous avez vu, c'était tellement bon. Fait que là, Jean-Benois est en train de remettre Popo sur le trailer de paqueter. Toutes nos choses sont prêtes ici. Fait qu'il reste juste à paqueter. Et on s'en va. Fait qu'on a vraiment passé une belle fête sur une ici. Sérieusement, ça a été relaxant. Ça a vraiment été le fun. Et puis, moi, je pense que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ça venir avec nous dans notre petit week-end en amoureux dans Charlevoix. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!